Bonjour, c'est Mélissa de Je suis Maman, une chaîne où j'aborde avec vous tous les aspects de la vie de maman On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo remplissage de mes enveloppes pour le mois de mars Et donc je vais faire ça avec vous On va commencer par ce classeur-ci qui est vraiment mes dépenses du mois Alors, celui-ci, ma petite pochette ici Je vous avais fait une petite vidéo sur comment faire vous-même une petite enveloppe à paillettes comme ça qui bouge Je vous mettrai le lien quelque part au-dessus Donc ça c'est à la fin du mois, j'écris exactement ce qu'il me reste dans mes enveloppes pour comptabiliser Et on va donc remplir mes petites enveloppes Alors en alimentation, normalement je mets 200 Mais après avoir été retirer mon argent, je me suis arrêtée au magasin pour faire des courses Et j'ai déjà usé 70 euros Donc je dois en mettre 130 Donc je vais mettre 120 130 Je me fixe normalement un budget de plus ou moins 50 euros par semaine Et je peux également utiliser la carte Chegropa de mon compagnon Malheureusement, il n'a pas encore touché vu qu'on est début du mois Je comptais normalement utiliser la carte Chegropa pour ces courses-ci C'est pour ça que j'ai dépassé le budget de 50 euros par semaine Et que j'ai usé 70 Donc on est, c'est le dépôt On va mettre que c'est le mois de mars Il va moins bien le vert que le noir Je voulais faire les dépôts en vert Mais en fait En fait, il va nettement moins bien Donc je repasse Mars On est aujourd'hui, nous sommes le 2 Le 2 du 3 Et j'ai fait plus 130 Ce qui fait qu'on a 130 euros Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression qu'il coule un peu Cette fois-ci Il n'a pas fait ça la dernière fois On verra Donc j'ai bien mes 130 euros Pour l'alimentation J'avais tout effacé ici pour l'alimentation Parce que je prends à chaque fois beaucoup de place Mais pour les autres, j'ai laissé J'ai juste fait une barre pour clôturer le mois Pour dire qu'il n'y reste plus rien Parce que j'ai transféré l'argent De mes enveloppes qui me restaient Dans ce carnet-ci D'ailleurs, j'ai fait la petite vidéo de bilan du mois Je vous mettrai aussi le lien quelque part ici au-dessus Si vous voulez la voir Donc en essence, il me restait 10 euros Que j'ai su sauver Et donc ici, je vais mettre mes 200 euros Je pense qu'on a déjà reçu la facture Et que je dois payer 195 Donc je vais mettre 150 170 190 Et je vais mettre 2 billets de 5 Pour arriver aux 200 Et si jamais c'est bien 195 Comme ça J'aurai le compte juste Donc Mars Plus 200 Parfait Ensuite La santé Je vais donc mettre 60 Comme ça Je suis contente Parce que j'ai réussi encore une fois À avoir beaucoup de billets de 10 et de 20 Ceux que j'utilise le plus Donc santé Pour moi le mois passé Ça avait bien fonctionné Parce qu'il me restait 28 euros sur les 60 Donc j'espère que ce mois-ci On n'aura pas plus de dépenses Et que ça fera l'affaire Alors 60 euros En shopping Le mois passé j'avais mis 30 Il m'en restait 20 J'étais assez contente Donc on va encore mettre 30 Ce mois-ci 30 Voilà Resto fast food Le mois passé J'avais réussi à tout mettre de côté Je ne sais pas si on y arrivera encore ce mois-ci Mais On essayera 30 euros Nous on aime bien généralement Au moins aller manger Un quick Ou se commander une fois des pizzas Le mois dernier On avait tout fait maison Pizza maison Hamburger maison Donc on n'avait pas été en chercher Peut-être ce mois-ci On fera encore pareil Elle a 30 euros Pour les chats Toujours un budget de 40 En plus Il faudrait que j'y pense Mais je pense que je vais encore commander Sur internet Du coup Du coup je ne sais pas comment je procéderai La fois prochaine Je pense que je laisserai l'argent en virtuel Donc 40 euros pour mes petits chats Alors pour mon homme Généralement je mets 20 Attendez on va voir Parce que donc moi je vais me mettre 20 Je vais me prendre d'ailleurs Non je vais prendre Je vais mettre un billet de 20 pour moi Un billet de 20 pour la petite J'avais d'ailleurs dit que j'allais faire une enveloppe d'hiver J'y ai pas encore pensé pour ce mois-ci J'ai oublié de la faire Je la ferai pour le mois prochain Parce que je pense que ce sera assez utile De faire une petite enveloppe d'hiver 20 euros pour moi Et 20 euros pour Lexi Moi passé aussi j'avais fait les remplissages le 2 Et pour mon homme Je vais voir un petit peu combien il me reste Donc 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 J'ai 120 Je pense que je vais lui mettre 30 Parce que voilà il se laisse pousser les cheveux Et c'est une coiffure qui nécessite d'aller au coiffeur tous les mois Du coup je lui mets un peu plus Comme ça il sera pas trop amputé dans son budget Alors voici pour l'enveloppe du mois J'espère que niveau nourriture ça va aller Parce que c'est quand même un long mois Bon les chèques repas plus les 130 euros là Ça devrait Ça devrait aller J'adore vraiment ce système des enveloppes Je suis devenue complètement trop trop fan Je suis contente le mois dernier d'avoir su économiser En tout et pour tout 220 euros plus les petites pièces Donc on verra ce mois-ci Mais bon le mois est un peu plus long Donc on verra comment on arrive à s'en sortir Et ici je vais remplir Donc ici j'ai fait mon petit tracker pour visualiser mieux déjà ce que j'ai dans mes petites enveloppes Je ne pense pas que je sais pas si ça fonctionne J'ai vu des youtubeuses qui faisaient ça avec une gomme Non effectivement Ça pourrait effectivement fonctionner Apparemment Bah ça laisse un petit peu des marques noires Vous voyez C'est quand même pas le top top Cela dit ça s'efface quand même Mais Mais ça fait un peu noir Tandis qu'avec le gel hydroalcoolique Ça ne fait pas de noir Voilà on va voir que ça fonctionne mieux avec le gel Je pense que d'avoir fait avec la gomme C'est quand même mieux Je pense que je ne vais pas tous les enlever Mais je pense que je vais modifier au mois anniversaire Et le fond de secours Donc je vais déjà effacer ceux-là Voilà ça marche bien mieux avec le gel Voilà Alors J'ai dit donc qu'il me reste 20 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 C'est pas énorme Mais Je vais commencer Mazout toujours pas ce mois-ci Bois de chauffage non plus Fonds de secours J'ai 20 Je vais rajouter 10 C'est pas grand grand chose Mais Petit à petit On aura un peu d'argent de côté Donc Mars Le 2 Du 3 Plus 10 On a donc 30 Et je vais le reporter Ici devant Voilà Donc dans mon fond de secours J'aurai 30 Fonds de secours C'est fait Alors Santé Je ne rajoute rien maintenant On verra en fin de mois Ce que j'arrive à épargner L'entretien de la voiture Je vais rajouter 10 C'est pas grand chose Mais c'est toujours ça Je vous dis que je sais toujours pas Ce qu'il en est Au niveau de De la voiture Comment on va procéder Ce qu'on va faire Donc J'avance un peu de l'argent Ici Je vais Est-ce que ça efface encore ça Voiture On aura donc 110 A partir d'un moment Quand j'aurai un peu trop d'argent Dans ces enveloppes Je pense que Je les mettrai peut-être sur mon compte Ou dans un coffre Donc l'entretien de la voiture On a 110 Je ne vais rien mettre dans les assurances Que tout a été payé pour le moment Donc j'ai un peu de temps Ici on va zapper aussi Les fêtes Je vais mettre Déjà 20 euros Parce qu'il n'y a pas que le mois prochain Je ne veux pas dépenser Tout l'argent du mois prochain Dans ça Donc je vais mettre 20 euros déjà Pour Pâques Comme ça C'est toujours ça de prix Alors Anniversaire Il me reste combien Ici 10 20 30 40 50 J'avais presque envie De mettre les 50 euros J'avais quoi d'autre Comme catégorie J'ai anniversaire Sortie On ne va rien mettre Recevoir Non plus Pour la maison Le jardin Mes chats Non bah écoutez Je vais placer les 50 euros Dans l'anniversaire Parce que Au mois d'avril J'ai l'anniversaire De ma belle maman Coucou J'ai l'anniversaire J'ai l'anniversaire De mon papa L'anniversaire D'un cousin Donc je ne veux pas dépenser Tout mon argent Du mois prochain Là-dedans Donc On va déjà Avancer un peu Oui on a toujours le 2 Je mets plus 50 J'ai 50 J'ai 50 J'ai donc 55 Je vais mettre ici Anniversaire 55 Voilà Mon argent du mois Est déjà Est déjà placé Déjà placé Alors on a toujours Rien dans ma zoute On a rien dans le bois Donc j'ai 30 euros Dans mon fonds de secours J'ai 20 euros Actuellement Pour des frais de santé J'ai 110 euros J'ai 110 euros de côté Pour la voiture Je n'ai rien dans les assurances Ni dans l'anticipation Du remboursement de crédit J'ai mis 20 euros Pour les fêtes Donc pour Pâques Anniversaire 55 euros Que j'ai déjà de côté J'ai 20 euros De la sortie Et je n'ai rien Dans le reste Mais ça avance Lentement Mais sûrement Je me dis Qu'avant C'était quelque chose Que je ne faisais pas Épargner le mois d'avant Pour les anniversaires Et tout me tombait ensemble Même moi Ici j'ai déjà de côté Pour au moins Un des anniversaires Voire deux Donc Je suis assez contente J'espère que vous De votre côté Ce petit système Des enveloppes Fonctionne toujours bien Pour vous Que vous arrivez A économiser Comme vous le souhaitez Moi je vous l'ai dit J'ai vraiment été Très très contente De mon De mon premier De mon premier bilan De mois Je vous avais remis La vidéo d'ailleurs J'ai réussi à économiser A mettre de côté 220 euros Donc j'étais assez contente Ici ce mois-ci Le mois est plus long Il y a 5 semaines On verra Comment on arrive A gérer tout ça J'ai encore pas mal De nourriture Pas mal de choses A vider dans le congélateur Ce mois-ci On n'a pas d'activité spéciale Qui devrait nous tomber dessus Donc je pense Qu'il y a moyen De s'en sortir Avec l'argent Que j'ai placé Dans mes enveloppes Et on verra Ce qu'il en est Je vous ferai Une petite vidéo Au milieu du mois Pour voir Où est-ce qu'on se situe Exactement Si tout roule Ou si au contraire J'ai des petites difficultés Ce mois-ci Je vois passer shopping Que oui Voilà ce mois-ci On va devoir aller Racheter quelques vêtements A la petite Miss Parce qu'elle grandit vite Elle a 3 ans et demi Elle avait pas mal De vêtements en taille 4 ans On lui en a déjà acheté Beaucoup en taille 5 ans Mais le 4 ans Ne lui va plus Donc on va vraiment Passer aux 5 ans Et du coup Il lui manque quelques pulls On va pas lui en acheter Trop non plus Parce que On va passer en période Bah j'espère bientôt Qu'il va faire un peu meilleure Donc à ce moment-là On devra de nouveau Lui racheter T-shirt Etc Donc ici On va vraiment aller lui racheter Un ou deux pulls Niveau pantalon Je pense que ça va Donc mis à part Aller faire un peu Les boutiques Pour mademoiselle Et bien On a pas grand chose A faire ce mois-ci Comme je vous le disais Mon homme ira au coiffeur Et puis on verra Ce qu'il fait du reste De son argent Moi j'ai pas de dépenses Spécifiques à faire Je pense Mais bon C'est sûr que mon argent Chez Action En tout cas J'en userai toujours un peu Au mois passé J'avais réussi à économiser 11€ sur mes 20 Je sais pas si ce mois-ci Je vais tenir à user si peu On verra En tout cas Moi j'adore vraiment Ce système des enveloppes Et j'ai vraiment hâte De le continuer C'est devenu un peu Comme un jeu pour moi Et je suis très contente Donc voilà C'est tout pour cette petite vidéo Je vous rappelle Que si vous aimez Mon contenu N'hésitez pas A vous abonner N'hésitez pas non plus A liker Et à me laisser Des petits commentaires Ça me fait super plaisir Voilà Je vous dis A bientôt Dans une prochaine vidéo Salut salut